abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 alors bonjour bonsoir chacun sur la plateforme un coeur pour le togo oui c'est monsieur kolani je sors principalement pour cette réunion qui doit se tenir au togo le sommet je sais pas de quel sommet il s'agit mais on n'a pas des sommets de transition de coups d'état en afrique de l'ouest et consorts et que antonio gutteres de l'onu le secrétaire général c'est j'ai bon mémoire c'est le togo qui a sollicité et puis l'a accepté l'onu il faut pas que l'onu nous prend comme des imbéciles là c'est des machins quand on me parle de l'onu la banque mondiale l'union européenne la cd lui il ya là ça c'est des marchés les peuples ont refusé ça parce que c'est des organisations qui sont contre le peuple c'est des mafieux et qui s'entendent à entre eux c'est des dirigeants qui s'entendent entre eux ou piétiner les autres et cette récréation est terminée je suis rentré en ligne justement pour dire ce système des nations unies si vous voulez tennis au togo c'est d'abord vous les honorer notre pays c'est une bonne chose mais on va vous poser des questions nous avons des questions vous posez principalement moi qu'au lany parce que nous avons été aux élections le 22 février 2020 et votre représentant togo a passé sur notre chaîne la tvt pour nous dire que vous avez obtenu je l'avais dit l'onu a obtenu du gouvernement togolais que les résultats vont se proclamer de bureau de vote par bureau de vote mais on n'a pas eu ça malgré que les états unis ont après tout demandé ça ça n'a pas eu lieu et puis vous étiez là l'onu était là quand on a demandé quand le gouvernement togolais a interdit plutôt à la société civile aux organisateurs de des observateurs de ne pas observer ces élections mais vous étiez là est ce que vous étiez là pour attendre que une guerre civile se prennent ou les togolais sortent encore pour qu'on puisse les tuer comme 2000 et 2025 et de 2005 mais qu'est ce que c'est que c'est l'onu là et vous nous prenez comme des enfants des imbéciles le monde évolué le togo était sous vous là la sdn société des nations unies on a vu ce que vous avez fait en 58 que les gens appréciés au togo nous on n'était pas né mais comment c'était fait ça aussi il faut le voir mais il faut pas être à la solde des impérialistes des colons des esclavagistes et venus imposer certaines choses ou bien nous faire miroiter si le togo vient vers vous même le chef de l'état actuel la force nationale de niacime qui a été un des chefs d'état de fait de moi moi je l'ai pas voté et je sais bien que les togolais dans leur majorité l'ont exprimé par rapport à un ouangela qui qui fait le sondage afro baromètre qui a dit les togolans sauf de la de la tenance et moi je l'ai dit sur les chaînes togolaise antonio couteresse écoutez moi bien moi qu'on l'a dit qui te parle je l'ai bien dit que le quatrième mandat était de trop pour lui pourquoi c'était la mauvaise gouvernance puis sur un chef d'état qui sort de sa bouche dans un discours solennel pour son peuple que c'est une minorité qui s'accapade de la richesse du pays un chef de l'état qui dénonce qui ne peut pas agir et aujourd'hui on vous sollicite surtout avec la complicité de notre ministre des affaires étrangères Robert Doucet je vous en prie ils ne sont pas des enfants vous êtes un intellectuel que moi j'ai apprécié sur RFI je vous ai écouté un matin mais vous nous prenez que toi tu serais la seule personne qui connaissent ne sachant pas que quand on fait des enfants bien quand on a des petits frères ils doivent devenir plus meilleurs que toi moi kolani je te dis que je suis plus meilleur que toi je suis plus meilleur que toi à ce jour là sinon s'il faut faire ce sommet là au togo parler de la transition parler des coups d'état et que moi kolani je demande au chef de l'état évitons le coup d'état au togo libérer les prisonniers politiques peut-être rentrer les exiliés politiques pour qu'on puisse s'asseoir sinon il ya beaucoup de fisseraient la frustration le coup d'état vient d'où c'est beau le coup d'état vient au niveau des gens qui sont fisseraient les justices sociales et ben vous voulez organiser ce sommet pourquoi pour blanchir quoi pour dire que le peuple le peuple togola n'est pas fisseraient dans son ensemble fait des enquêtes de sondage là je vous en prie l'université du togo habite les sociologues ils sont des sociologues là mettez-les sur le terrain pour qu'ils vous amènent un résultat pourquoi vous voulez le chaos pour le togo ministre doucet pourquoi vous voulez le chaos pourquoi ça vous ajoute quoi parce que vous avez vos maisons vos biens les sérieux mais quel que soit vos nationalités vos biens les sérieux vous n'êtes pas vous n'êtes pas de là vous êtes tous des collègues ils sont un patriote là non je veux passer passer pour dire à antonio goût terrestre sincèrement vous avez plus de sévilles de renseignements que ça si vous êtes humain d'être humain vous voulez l'humain au sein du développement réfléchissez deux trois fois avant d'amener ça je veux bien que ce sommet se tienne chez moi mais avant que ça ne se tienne là que le chef de l'état forcement le président du togo libère les prisonniers politiques si un anime si que tous les togolais qui sont les sérieux rentrent et que nous sommes en train de piloter une transition là ça nous fera plaisir comme modèle mais quel modèle vous voulez donner aux autres le togo et la gambie ou bien oui c'est la gambie non c'était les deux pays qui ont refusé la limitation du mandat imposé par la cdao au ghana quand ils ont refusé qu'est ce les autres ont fait la côte d'ivoire a fait quoi le mandat a été limité ils sont partis au troisième mandat voici les difficultés qui sont en train de traverser la guinée où se trouve allemand au comté est ce que c'est bon ça ce comportement humilier cette personne là par vos comportements vous avez envoyé votre représentant yves chambach là ou bien quoi là là bas les guiléens l'ont envoyé et c'est ce monsieur qui a joué du sale rôle aussi au togo yves chambach c'est qu'on a dit qu'il parle non anthony couté reste vous savez je ne vous connais pas mais c'est sur les réseaux sociaux que je vous envoie ce message je sais que ça va vous parvenir vous avez vos services de renseignement où les services de renseignement du togo n'ont qu'à vous l'envoyer que un togolais éveillé illuminé à ce 28e siècle l'heure du verso l'heure de la lumière que nous allons plus accepter qu'on nous piétine et la france ne veut pas vous dire des choses ou les états unis ou bien l'otan et puis vous vous tous là et vous avez vos veteurs là nous on n'a pas besoin de vos veteurs nous il vaut mieux aussi là mais si vous voulez qu'on discute en tant que humain égal égal nous sommes prêts mais ce comportement le sommet je dis bien je parle du sommet qui doit se tenir au togo en avril prête toutes les dispositions pour que ça puisse tenir les dispositions sont quoi je parle en tant que citoyen togolais qui est mon pays nous pouvons pas rester dans un pays où nous avons une frustration nous sommes énervés le 22 février tout le monde entier a vu non seulement ça avance à vous avez vu les togolais dans les rues avec un regroupement des partis politiques appelé c14 qui ont marché vous avez vu ça macro même s'est permis parce qu'un togolais l'a interpellé vous marchez dans la rue le pouvoir aussi sort des gens dans la rue allez-y dans les unes pour vous exprimer nous avons tous accepté pour éviter le chaos nous allons dans les unes ils ont refusé les observateurs pourquoi si vous ne voulez pas voler vous ne voulez pas et rien faire à la zone dans les yeux et avec les observateurs et votre représentant ainsi a demandé au gouvernement togolais il a accepté l'a passé sur la tvt mais aujourd'hui on n'a pas ce résultat et vous nous prenons comme des cons et qu'on va accepter applaudir des deux mais que l'onu 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 parce que c'est l'extra et organisation suprême des nations unies et qu'on soit là non non vous êtes des marchés moi je m'appelle pas ça non tu voulais revois votre organisation mettre l'humain au centre nous prenons comme des imbéciles surtout les africains nous prenons pas comme des imbéciles c'est fini cette récréation la russie en train de vous le démontrer parce que vous êtes là bas vous acceptez même que on fasse quoi là vous accepter et le mariage homosexuel tout ça là vous imposez avec vos systèmes là la russie vous a dit non malgré qu'il fait partie pour vous mais il prend ses dispositions donc c'est pour vous dire que vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas faire ce sommet sans demander faire un sondage sur les territoires où vous voulez faire ce sommet là écouter la population parce que la cda ou bien le président togolais vous est sollicité ou bien c'est la cdo qui a mandaté le présent qui a plus fait de mandats dans la soude région il a l'expérience quelle expérience il a de plusieurs mandats et quel résultat vous donne le peuple c'est ça mon problème il peut faire plusieurs mandats s'il donne un résultat il n'a qu'à continuer donc ce message va directement à l'onu au secrétaire général anthony coutérez c'est monsieur koulani du togo qui vous parle pour les dispositions qui s'imposent pour libérer les humains qui sont sur la terre de nos aïeux togo pour ne pas dire sur la planète pour dire que réellement vous êtes le mieux votre machin votre système là de jouer avec les grandes puissances là les grandes personnalités et pour prendre le peuple comme des abrutis là cette récréation finie c'est l'heure de la lumière de la lumière vers la lumière c'est monsieur koulani du togo merci on est ensemble likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire merci